Les licans, ou chiens sauvages africains, sont les chasseurs les plus redoutables de la savane. Ces animaux sont des tueurs sans pitié, mais en s'attaquant aux plus faibles et aux blessés, c'est un service qu'ils rendent à leurs ennemis. Ils vivent en meute, et les liens qui les unissent sont profonds et hiérarchisés. Extrêmement rusés, ils n'hésitent pas à s'attaquer à plus fort qu'eux. Mais ils sont victimes d'un mal invisible qui rôde autour d'eux et frappe sans distinction, allant même jusqu'à menacer leur race d'extinction. Au sud du Zimbabwe, une meute de chiens africains sauvages vient de s'agrandir de six nouveaux membres. Shima, la mère des chiots, est la femelle alpha de la meute. Ses chiots recevront un traitement de faveur. Les autres membres de la meute ne ménageront pas leurs efforts pour l'aider à nourrir et à élever sa progéniture. Mais cette race ne manque ni de détracteurs ni d'ennemis chez les humains. Kim Voluter, reporter animalier, s'est donné pour mission de mettre fin à ses préjugés. Fils d'un ranger, sa première rencontre avec cette espèce mal comprise et mal aimée a eu lieu l'année de ses quatre ans. Depuis, sa passion pour eux n'a cessé de grandir. Et voilà déjà plusieurs années qu'ils sillonnent la réserve de Malinangwe, située au sud du Zimbabwe, pour les étudier. L'histoire de cette espèce qui lutte chaque jour pour sa survie n'est pas toujours tendre, mais elle est pleine d'espoir. Il y a quelques années, Malinangwe est devenue une réserve privée protégée. La vie sauvage y reprend peu à peu ses droits. Les conservateurs de la réserve y ont même introduit plusieurs espèces. Mais les licans, eux, n'ont eu besoin de personne pour arriver à Malinangwe, partis sans doute du parc national de Gonarezu, plus au sud, ou du parc de Savé au nord. La plupart des réserves privées ne peuvent offrir aux licans un espace de vie suffisamment vaste. Mais la réserve de Malinangwe s'étend sur 40 000 hectares, soit la moitié de la superficie de New York ou de Berlin. Les licans peuvent la parcourir à loisir, sans jamais être inquiétés par les hommes. Ces animaux sont souvent décrits comme des tueurs insatiables, des animaux nuisibles qu'il faut exterminer. Cependant, ils jouent un rôle crucial. Ils régulent les populations. Ils sont parmi les prédateurs les plus efficaces du continent africain. Au sein de la meute, tous chassent. Mais en la matière, certains excellent. Même blessés à la patte, Bibi, ce lican femelle, reste un des chasseurs les plus redoutables de sa meute. Les licans sont constamment en quête de nouvelles proies. Ils n'ont pas le choix. Leur métabolisme est deux à trois fois plus rapide que celui des chiens domestiques. À cette époque de l'année, les impalas sont en rute. Les mâles s'affrontent pour avoir le droit de s'accoupler avec les femelles. Ces batailles les épuisent et font d'eux des cibles parfaites. Quand les licans prennent en chasse une proie, c'est généralement en meute. Mais ici, à Malilangwe, la végétation est si dense que cette tactique est inopérante. Alors quand la chasse commence, c'est chacun pour soi. Mais quand un lican réussit à mettre à terre une proie, c'est toute la meute qui la dépaisse. Et chacun aura sa part. Ce petit manège entre licans et impalas dure depuis des siècles. Les hyènes ont appris à suivre les licans comme leur ombre, guettant la moindre carcasse délaissée. En combat singulier, une hyène peut facilement se mesurer à un lican. Mais en meute, c'est une autre histoire. Sous-titrage ST' 501 Au retour de la chasse, les adultes regurgitent de l'impalas frais pour les chiots, mais aussi pour Shima. Impossible pour elle de quitter le terrier. Elle doit veiller sur ses chiots. Après des mois passés à parcourir la savane, les licans ne semblent pas mécontents de se fixer un peu. Les chiots de Shima ont commencé à manger de la viande dès leur troisième semaine. Malgré tout, leur mère continuera à les allaiter pendant encore six semaines. Kim retrouve les chiens le lendemain matin, visiblement repus du festin de la veille. Mais les hyènes ne sont jamais très loin. Entre ces deux clans, la tension monte vite. Tels des personnages de dessins animés, ils se provoquent souvent, mais en viennent rarement au sang. Ils se cherchent, mais ne tiennent pas forcément à se trouver. Rien à voir avec les lions qui ne rateraient pour rien au monde une occasion de tuer un lican. Mais le pire ennemi du chien sauvage reste l'homme. Ce dernier, à force de les chasser et de les harceler, a mené leur race au seuil de l'extinction. Même les rhinocéros, pourtant espèces en voie de disparition, sont plus nombreux que les licans. Il faut dire que les politiques de conservation et de protection leur sont bien plus favorables. Les humains, en s'étendant, ont aussi transmis des maladies telles que la rage. Ce virus mortel s'attaque aux chiens de toutes sortes. Et en Afrique, les chiens sauvages semblent être sa cible principale. Il y a encore quelques années, les licans étaient nombreux à parcourir le continent. A présent, l'Afrique en compte à peine plus de 5000. Autrefois, on élevait des barrières pour s'en protéger. Aujourd'hui, c'est eux que l'on protège. Les chiots ne chasseront pas avec la meute avant plusieurs semaines. En attendant, ils s'entraînent. Chaque jour qui passe, voient les chiots se transformer en chasseurs. Mais en une nuit, la structure de la meute est complètement bouleversée. Bibi, la grande chasseuse, a mis bas une portée, dans le terrier même qu'occupe Shima. La femelle alpha peut choisir de tuer ou d'adopter les chiots qui ne sont pas les siens. Mais Shima ne produit plus de lait. Même si elle voulait adopter les petits de Bibi, elle en est dans l'incapacité. Très vite, les événements prennent une tournure encore plus sinistre. Shima s'empare d'un des chiots d'à peine deux jours. Le nouveau-né, encore aveugle, est traîné sans ménagement hors du terrier. Il semblerait que Shima invite ses chiots à tuer les rejetons de Bibi. Bibi, quant à elle, reste cloîtrée dans le terrier, fermant les yeux sur le drame qui est en train de se jouer dehors. Peut-être est-ce son instinct qui lui dicte de ne pas intervenir, sous peine de s'attirer les foudres de Shima. Elle reste donc à l'écart. Kim assistera à cette même scène perturbante plusieurs fois au cours des semaines suivantes. A toute heure du jour ou de la nuit, les chiots de Shima s'attaquent aux nouveau-nés et les mettent à l'épreuve. Mais ils ne semblent pas décider à leur porter le coup de grâce. Les nouveau-nés pourront-ils survivre à un tel traitement ? Tandis que les chiots mènent la vie dure à cette nouvelle portée, les licans adultes font prise surprise. Sous-titrage ST' 501 Ces tueurs implacables terrorisent leur proie, s'attirent la haine des éleveurs et finissent même par se mettre à dos quelques défenseurs des animaux. Leur technique de chasse consiste à pousser leur cible à l'épuisement jusqu'au moment où la mort paraît préférable à la fuite. Puis, ils éventrent leurs victimes en quelques secondes. Cette technique achève les animaux plus rapidement que celle de l'asphyxie, employée par les lions et autres prédateurs. D'apparence cruelle, c'est en réalité une mort plus douce. Shima et Punk, son compagnon, reprennent une vie normale, marquant leur territoire de leur sécrétion. En cette fin d'après-midi, la meute part à la chasse. Les chiots alphas se joignent pour la première fois au groupe. Ils sont jeunes, naïfs et facilement distraits. Les adultes pressent le pas dans l'obscurité, laissant les plus jeunes désorientés, perdus et seuls dans un territoire dangereux. Les lions sont des chasseurs nocturnes et représentent une vraie menace pour les chiots. Finalement, ces derniers retrouvent sains et saufs le terrier. Mais ils ne sont plus d'humeur à jouer avec leurs jeunes cousins. Au petit matin, la meute est de retour. Bibi et Shima n'ont jamais été particulièrement proches. Mais avec le temps, Shima semble plus tolérante envers Bibi et elle finit par accepter sa portée. Shima adopte une toute nouvelle attitude envers les chiots de Bibi qui ont par ailleurs tous survécu à leur mauvais traitement. Elle s'en occupe et tente même de les allaiter. C'est comme si Shima acceptait les chiots de Bibi et les autorisait à vivre et à chasser avec la meute. Après cinq mois de sédentarité, leur instinct nomade reprend le dessus et les licans partent à la recherche d'un nouveau territoire. Leur halte s'est en effet prolongée de deux mois avec l'arrivée des chiots de Bibi. Floppy se place en tête de la meute. Les autres lui embrayent le pas. Pour économiser leur force, les licans font des haltes fréquentes. Et quand ils partent chasser, c'est de la manière la plus efficace qui soit. Leur maître mot, l'opportunisme. Ils passent directement à l'offensive. Les chiots peinent à suivre. Mais bientôt, alléché par l'odeur de viande fraîche, ils rattrapent la meute. Les adultes ingurgitent tout ce qu'ils peuvent. Mais dès que les chiots arrivent, ils se retirent. Les saisons passent et la meute continue à parcourir les kilomètres, souvent sous une pluie battante. et les qui s'assonnent par l'odeur de la meute. Les chiots de Bibi ont maintenant trois mois. Non seulement ils ont survécu, mais en plus, ils sont pleins d'énergie et de force. Ils sont devenus des membres à part entière de la meute. Tout comme les adultes, ils se font la fête et manifestent leur soumission. Un rituel qui tient une place importante dans leur mode de vie. Ce petit jeu a lieu plusieurs fois par jour, et souvent avant de partir à la chasse. La meute compte à présent 21 membres. Tous sont en excellente santé. Plus les chiots ont de l'expérience, plus ils font preuve de curiosité. L'eau exerce une intense fascination sur les chiens sauvages. Mais ils ont également tendance à s'en méfier. Peut-être craignent-ils instinctivement ceux qui pourraient s'y cacher. Pourtant, les licans s'approchent de la Chiretzi, la rivière qui marque la frontière occidentale de la réserve. Ils semblent attirés par la rive opposée. La Chiretzi est plus qu'un simple obstacle. Elle délimite la fin de la zone protégée. Au-delà de la rivière s'étend un territoire hostile. Parsemé de pièges posés dans l'inégalité, qui tue sans distinction. Mais les chiens y ont un ennemi encore plus mortel. La rage. Inconscient du danger, les licans franchissent la rivière. Punk, le mâle Alpha, porte un collier émetteur que Kim lui a récemment posé. Kim peut ainsi plus facilement localiser les chiens au sein de la réserve de Malilangwe. Mais il n'a pas l'autorisation de traverser la Chiretzi. Et quand bien même, le lit de la rivière serait trop profond pour son 4x4. Il ne lui reste plus qu'à attendre et à écouter. Parfois, il capte un faible signal. Mais le plus souvent, rien. Punk et sa meute reviendront-ils un jour. Kim ne quitte pas les abords de la Chiretzi et croise les doigts. Les jours passent. Mais Kim ne peut se résoudre à s'éloigner. Il essaie d'imaginer ce qui se passe de l'autre côté de la rivière. Et tâche de ne pas perdre espoir. Et puis un jour, son récepteur confirme que Punk et sa meute sont de retour. Ils les retrouvent à Banhini, un point d'eau très prisé. Les chiens ont l'air heureux d'être revenus. Leur roi de la Chiretzi et le roi de la Chiretzi. Leur retour a eu lieu juste à temps. La Chiretzi atteint à présent son niveau le plus élevé. La meute ne pourra pas la traverser avant un certain temps. Kim profite de cette occasion pour changer de sujet. Alors qu'il suit un troupeau d'éléphants, quelque chose attire son attention. Il ne lui reste que la peau sur les os. Il s'agit de Toffee, un des chiens de la meute. Aucune blessure évidente ne vient expliquer cette mort soudaine. Kim craint le pire. Serait-ce la rage ? Il part à la recherche de Shima et des chiens. Les lycans ne sont pas loin. Enfin, normalement. Le transmetteur qui permet à Kim de suivre la meute a été furieusement rongé. Il finit par retrouver les autres chiens. A première vue, ils ont l'air en bonne santé. Shima est à nouveau en gestation. Mais pas de traces de Bibi. Et Floppy est manifestement malade. Il est faible. Ses pattes ne le portent plus. Et son comportement est étrange. Il a peut-être été mordu par un chien enragé. Shima non plus n'a pas l'air dans son état normal. Elle s'en prend aux autres chiens sans raison. Ce qui n'est pas dans son habitude. Elle s'étend finalement près de Whisky. Un des vieux mâles de la meute. Mais d'autres mâles mordent férocement des branches d'arbre. Un autre symptôme évident de la rage. Cette maladie se transmet par la salive des animaux contaminés. Et s'attaque au cerveau. Provoquant des paralysies et de fortes douleurs. Il existe un vaccin préventif pour cette maladie. Mais une fois qu'un animal est atteint, rien ne peut le sauver. Le lendemain, Kim croise des licans occupés à défier un couple de hyènes. Les hyènes sont en train de déchiqueter une carcasse. C'est tout ce qu'il reste de floppy. Ces hyènes jouent avec la mort. Elles ne sont pas immunisées contre la rage. Kim et Bruce Clegg, un ranger de la réserve, entament une course contre la montre. Et commencent à vacciner le reste de la meute. Ils tentent d'enrayer l'épidémie. Mais il est sûrement déjà trop tard. La rage peut se répandre dans une meute comme une traînée de poudre. Les licans se prestent autour d'une de leurs proies. Mais la paralysie provoquée par la rage empêche toute déglutition. Ils maigrissent à vue d'œil. Fous de douleur et de faim, ils sont victimes d'hallucinations. La meute de Malilangwe fait peine à voir. Chima a perdu sa portée. Elle meurt de soif, mais impossible d'avaler la moindre goutte d'eau. Ses lèvres ont enflé à cause de la déshydratation. Les chiens tombent malades les uns après les autres. Et Kim n'a d'autre choix que de mettre fin à leur long calvaire. Au final, seuls deux adultes ont survécu. Une femelle, Stitch, et Whisky, le vieux mâle. Ils se tiennent compagnie. Il semblerait qu'ils aient été épargnés. Mais très vite, Stitch disparaît à son tour. C'est un drame. La meute comptait 21 membres, 20 ont succombé. Whisky est le seul et unique survivant. Pendant de longues semaines, il appellera ses compagnons, mais en vain. Il n'y a plus personne pour lui répondre. Sous-titrage ST' 501. La vie dans la savane est souvent violente et tragique. Au fil des années, Kim a vu disparaître beaucoup des animaux auxquels ils s'étaient attachés. Mais ce drame a pris une telle ampleur qu'il en est profondément affecté. Dans la brousse, la vie continue. Whisky aussi continue sa route, seul et solitaire. Il emprunte les chemins sur lesquels courait autrefois une joyeuse meute. Lui aussi finit par jouer de malchance, après s'être à nouveau aventuré de l'autre côté de la rivière Shirezi. Ce fil de fer est le reste d'un piège à collet qui commence à entailler le coup de whisky. Son collier émetteur lui a évité une mort certaine. Mais la blessure reste profonde. Kim et Bruce l'endorment et lui retirent son collier afin que sa blessure cicatrise. Whisky est le dernier licor de la meute. Kim ne le reverra certainement jamais. Il faudra attendre toute une année avant de voir revenir des chiens sauvages à Malé-Langoué. Cette race est robuste et les licans aiment explorer de nouveaux territoires. Trois vigoureux adultes font leur apparition, un mâle et deux femelles. L'une d'elles disparaît rapidement. Mais l'autre femelle et le mâle deviennent vite inséparables. Le pelage de la femelle est magnifiquement tacheté. C'est un des plus beaux spécimens que Kim ait jamais vu. Ils passent les semaines suivantes à repérer leur nouveau territoire. Le gibier ne manque pas par ici et les nouveaux arrivants décident de s'y installer. La femelle met au monde neuf chiots, tous en bonne santé. C'est le début d'une nouvelle meute. Les chiots commencent à se nourrir de viande, mais ils laissent des traces qui attirent les charognards. Les mangoustes pourraient être porteuses de la rage. Mais cela fait partie du grand jeu de la vie dans la brousse. A la grande joie de Kim, la meute prospère au fil des mois. Les parents initient leurs chiots à la chasse. Tous ont survécu et sont en excellente forme, ce qui est une victoire pour leurs parents. Il est très rare qu'un couple de licor réussisse à eux seuls à élever une portée. Kim ne peut s'empêcher de suivre à nouveau la vie de la meute. Alors que tous sont en train de chasser, les parents font faire à leurs chiots une incroyable rencontre. D'abord, c'est un face-à-face avec leurs bonnes vieilles ennemies de toujours. Cette fois-ci, les deux clans semblent être à force égale. L'hélican arrive à isoler une hyène de ses congénères et s'amusent à l'intimider. Mais leurs cris attirent un animal bien plus menaçant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Heureusement, ces lions sont jeunes et inexpérimentés et paraissent bien démunis face à cette situation. Les hyènes ont l'air de s'en rendre compte. Les chiens sauvages, eux, savent qu'ils ont affaire à un ennemi mortel. Et qu'importe la taille de la meute, jamais des lycans ne s'en prendraient à des lions. Mais les hyènes refusent de battre en retraite. Les félins perplexes se retirent. Hyènes et lycans peuvent reprendre leur petit manège, comme ils le font depuis des millénaires. Kim Voluter aura donc passé 4 ans en compagnie de ces animaux hors du commun. Il aura assisté à la naissance d'une meute et à son déclin dans les pires conditions. Il observe à présent une nouvelle meute prendre son essor. Tout espoir n'est pas perdu, même si les faits ne plaident pas en faveur des chiens africains sauvages. Leur monde est truffé d'ennemis et de pièges. Et au final, c'est l'extinction qui les guette. Mais pour l'instant, ils s'accrochent à la vie, comme leur race l'a toujours fait. Vivant pour la chasse et chassant pour vivre. La chasse et chassant pour vivre. La chasse et chassant pour vivre. Sous-titrage ST' 501